Coopération France-Afrique, le ressenti anti-français est réel dans le continent. Au Cameroun, à Yaoundé notamment, les citoyens trouvent des raisons. Les Africains ne se réjouent pas contre la France, c'est plutôt l'approche que la France a utilisée pour coloniser les Africains, qui fait à ce qu'aujourd'hui, les Africains qui sont déjà un peu plus éveillés, se disent qu'ils ont été bernés pendant longtemps. Nous croyons que si la France joue le franc jeu en adoptant un partenariat gagnant-gagnant, les Africains ne seront pas fâchés, les Africains seront toujours avec la France. Mais si nous continuons à dire que nous voulons seulement les intérêts, nous aimons l'Afrique et non les Africains, les Africains vont s'insurger contre la France. Je crois que c'est ça le problème. C'est par rapport à des ressources, des ressources que l'Afrique produit, mais on a ressenti par les faits dans notre continent. Oui, on a trop de ressources naturelles et on constate que la France, eh bien, elle porte ça, elle part avec. Et on est obligé d'encore prêter l'argent sur les yeux pour venir investir chez nous. Donc on est tout le temps endettés, quoi. Donc c'est pour ça que beaucoup les Africains, on ne veut plus de la France. Partout dans le pays, les Camerounais sont conscients du fait que l'avenir de l'Afrique dépend des Africains eux-mêmes et non d'une puissance quelconque. Ce n'est pas la France de venir conscientiser l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même de prendre conscience de son développement. Comme on dit souvent chez nous, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra barayer ou nettoyer votre maison, c'est à vous de mettre de l'ordre chez vous. S'il faut établir des responsabilités, tel l'Afrique en a aussi, du degré, si on peut dire, du sous-développement. Nos dirigeants doivent faire quelque chose pour que l'Afrique se développe. Donc si on reste seulement là pour penser que c'est la France qui viendra construire l'Afrique, on restera toujours là. Et la France va comprendre que nous sommes des esclaves à vie et on sera là pour combattre la France pour rien. Pour cela, il faut des actions concrètes, lesquelles alors, lorsque les domaines sont variés. Moi je pense bien que le devenu de l'Afrique passera premièrement par l'agriculture. Une adéquation ancrée, ce que nous les Africains nous cultivons et ce que nous consommons. Par exemple, nous cultivons le cacao. Je crois que l'Afrique est le premier producteur de cacao. Si on mélange la Côte d'Ivoire au Ghana, ils en produisent plus que le Brésil, qui est aussi un grand producteur. Mais malheureusement, nous ne consommons pas du cacao ni du café. Nous cultivons donc des choses que c'est des autres qui consomment et c'est des autres qui fixent des prix. Or, on a des choses que nous consommons, que nous pouvons bien cultiver. Déjà, un peu plus ne peut pas parler d'un développement, si il n'a pas nécessairement que l'autosuffisance alimentaire. Et le second plan, la monnaie, ça c'est le politique, ça relève du politique. Et ce n'est pas la France qui viendra dire que la réalité d'utiliser le CFA, non. Ce sont nos politiques qui doivent de manière unanime s'asseoir et réfléchir sur la question. Il est l'heure pour l'Afrique de s'affirmer. Mais doit-on nécessairement mettre fin à la coopération avec la France ? Oui, la France doit laisser les Africains faire leurs choses. Elle doit partir. Oui, la démocratie, on est déjà à un niveau où on connaît ce que nous, on veut. On ne veut pas les échangers pour venir nous imposer les gens en Afrique. Je ne peux pas le dire, puisqu'il faut tisser des partenariats, pas seulement avec les autres pays, y compris aussi la France. Vous voyez que s'il fallait chasser la France, il faudrait voir que nous avons nos frères qui sont en France. Qu'est-ce qu'on va leur donner s'ils reviennent aussitôt ? Ça va encore accroître la pauvreté. Moi, je pense que ce n'est pas un débat pour moi qui a lieu d'être. Ça veut dire que nous sommes dans un village planétaire. Le monde est un village planétaire. Personne ne peut vivre et replier sur lui. Donc, on aura bien besoin de partenaires. Il n'y a point d'amitié entre les États. Seuls les intérêts comptent que les pays africains cherchent les leurs pour le bien-être de leurs enfants.